Avant, nos parents travaillaient plus, les femmes étaient plus à la maison. Et plus on a perdu ça, on en souffre aussi, parce que de plus en plus des femmes, elles sont malheureuses aussi de ne pas avoir des hommes qui assument vraiment des responsabilités. Donc pourquoi ? Parce que c'est des hommes qui veulent s'habiller, qui veulent... Qui veulent frimer, comme... Ils veulent aussi, tous les jours, même si on en parle aussi, on sort dehors, on en fait des plaintes. Ils ne font pas leurs responsabilités. Il y a plein de femmes monoparentales, puisqu'avant, à cause justement que les femmes assument les responsabilités toutes seules. À cause de ces hommes qu'on parle, justement, qui veulent rester forte, qui ne veulent pas travailler plus, peut-être faire des matières, des vices faciles. Il y a même des hommes qui restent à la maison qui font travailler leur femme. C'est complètement l'envers. La pendule est passée de l'autre côté. Ça ne marche pas, tout ça, parce que nous avons perdu nos repères. Écoutez, ce sont des indications. Vous savez, et je comprends tout à fait, cette société nous donne d'autres valeurs. Les valeurs de réussite dans cette société, c'est un gros compte en bas, une grosse maison, une grosse voiture. Si tu n'as pas ça, tu n'as pas réussi. C'est faux. C'est faux. Tu peux passer devant des grosses maisons, tu as des grosses voitures, mais quand tu rentres dans ces maisons, c'est la tristesse. Les enfants ne veulent même pas rester à la maison. Ils sont tout le temps dehors, en train de boire et en train de fumer, parce qu'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie dans la maison. Il y a de ces grosses maisons, il y a beaucoup de misère, mais je veux avoir ma petite maison, ma petite famille, mais on est contents, heureux, on s'aime Dieu. Et c'est tout. Le critère de réussite, ce n'est pas une grosse maison, le critère de réussite, ce n'est pas une grosse contambance. Le critère de réussite, c'est de trouver Dieu et la volonté de Dieu pour ma vie et de vivre pleinement cette volonté. Alors, j'aurai réussi à ma vie. Maintenant, que personne n'utilise ça pour dire, ah, moi je ne veux plus aller à l'école, oh, moi je ne veux plus travailler, ça là, ça ne va pas marcher. Ce n'est pas ce que le pasteur a enseigné. Pasteur enseigne sur le priorité et le pasteur est en train de vous dire que dans toute cette mêlée, dans tout ce chaos, il ne faut pas perdre le boussole. Il ne faut pas perdre le boussole. Il faut garder la chose la plus importante, la plus importante. Il faut garder la chose la plus importante comme étant la plus importante. Amen. On doit ajuster nos vies, on doit ajuster nos réalités, mais hey, il ne faut pas gaspiller les privilèges que Dieu nous donne. Vous savez, c'est vraiment un défi. Je vais vous donner un petit défi, parce que j'en parlais même à une soeur hier. Je vais vous donner un témoignage. Je vais le donner parce que je sais que si mon épouse était là, elle allait être d'accord parce qu'elle partage et elle aide beaucoup de dames comme ça dans ce domaine. Quand moi je me suis marié avec ma femme, elle était infirmière, bachelier, pas technicien, elle était bachelier, elle a fait l'université et elle était infirmière. Et quand elle est venue ici, on était dans un dilemme, parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens. Moi, je venais à peine de finir l'école, j'avais 18 000 dollars de dettes pour mes études. La vie n'était pas facile, mais une seule fois, elle était sortie pour aller chercher du travail. Elle avait laissé six fois à une gardienne, mais quand elle est retournée, elle a dit, je ne laisserai plus mon enfant entre les mains de quelqu'un d'autre. Pour un seul jour, tous mes quatre enfants, il n'y en a qu'un seul qui a été gardé une seule fois. Et c'était fini. Elle a mis sa carrière de côté. Quand on enseigne sur ces choses, ce n'est pas parce qu'on ne les a pas vécues. On enseigne pas ce qu'on n'a pas vécu. On enseigne parce qu'on a vécu cela, on a pratiqué cela. Et c'est pourquoi on est libre de l'enseigner. Et elle a mis sa carrière de côté. Elle est restée à la maison pour nos quatre enfants jusqu'à ce que chacun d'eux commence la maternelle comme normalement. Aucun de mes enfants n'a fait la gardienne. La conséquence, c'est qu'elle a perdu le privilège de pratiquer comme infirmière. Et ce n'était pas facile. Si je vous la raconte comme ça, vous allez penser que c'est facile et puis je vais faire pareil. Mais quand tu vas être là-dedans, tu vas rencontrer des difficultés. Ce n'était pas facile. Parce que des fois, elle venait à l'église ici. Il y a des gens, même de l'église, qui s'est moqués d'elle. Parce qu'elle avait fait ce choix-là. Et à plusieurs fois, je devais l'encourager parce que des fois, elle se sentait très peu valorisée. Je disais que je ne fais rien. Je veux qu'elle restait à la maison et garder les enfants. Je disais, chérie, ces enfants, ce sont des âmes que Dieu nous a donnés. Ce sont des âmes éternelles et c'est notre première responsabilité. Moi, je vais tout faire, qu'on ne manque de rien. Et il y a des jours où je devais la remonter. Il y a des moments où c'était difficile, où elle a retourné un peu à l'école. Et elle a pu faire une formation de 8 mois, quelque chose, parce qu'elle était déjà bachelière. On lui a donné un programme et puis elle a commencé à pratiquer comme technicienne. Elle a commencé à travailler. Mais je vous dis, c'était la gagne. Elle a fait ça pendant un temps et puis on a dit non. On abandonne. On ne peut pas le faire. Des fois, tu as fait la bonne décision. Mais dans le processus, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas parce que tu as pris la bonne décision que tout va bien aller. Je ne suis pas en train de vous dire cela. Mais ce que je vous dis, c'est que si tu veux la meilleure chose, il y a un prix à payer pour les enfants. Mais si tu le paies, le fruit que tu récomptes après est doux. Laissez-moi vous dire que il y a ces deux mondes. Les enfants qui vont à la garderie et les enfants qui n'y comptent. Déjà, selon les statistiques, ceux qui vont à la garderie, il y a 30% de plus de probabilités pour la délégance que ceux qui se font garder à la personne. Ça, ce ne sont pas les statistiques de l'Église. Ce ne sont pas les statistiques du gouvernement. Je vous le dis, on a fait toutes ces choses. Les enfants sont équilibrés à l'école. Ils le perçoivent. Ils savent à l'école. Parce qu'il nous est arrivé à plusieurs écrises. Quand on va dans nos réunions de parents, ils nous disent, mais comment vous faites avec vos enfants ? Des fois, on nous montre certains enfants turbulents et on dit, « Ah, M. Kanzi, vous ne voulez pas prendre lui aussi avec vous ? » J'ai dit, quand il va venir chez moi et qu'il voit qu'il n'y a pas de télé, il va fouiller. Il va fouiller. Mais, écoutez, si on fait selon celui, on obtient les résultats. Le prix est peut-être cher, et c'est à cause de ces conditions actuelles. Mais laissez-moi vous dire, vous, on était un jour, tu sais, je travaille beaucoup, et des fois, j'essaie de compenser un peu avec mes enfants. Un jour, je trouve ma famille, je dis, « Aujourd'hui, on va aller manger dehors. » On était tous contents. On est allés chez Dan's and Femmes. On est allés chercher la viande fumée là-bas. On est allés manger, on mangeait, on mangeait, on était assis, on parlait, on mangeait. Et puis, quand on a fini, le propriétaire du restaurant, il est venu là, à la table. Il dit, « Monsieur, je voulais vous parler. » J'ai dit, « Ouais. » Il dit, « Je voulais vous féliciter. » Il dit, « J'envoie de toutes les couleurs des enfants dans ce restaurant. » Je n'ai pas encore vu des enfants qui se comportent comme vos enfants. Je dis, « Monsieur, tout le crédit à maman qui est là. » « Tout le crédit à maman qui est là. » Il dit, « Vraiment, félicitations. » Je ne sais pas. C'est un anglophone. Je ne sais pas comment vous l'avez fait. Mais, « Man, je dois vous dire. » Je n'ai jamais vu des enfants qui se comportent comme ça dans ce restaurant. Et je l'ai vu beaucoup. C'est-à-dire, il m'a dit ça. J'étais tout fier. Et quand on est sortis de là, on se disait, « Waouh ! » Toutes ces années de sacrifice, il paie. Il paie. Il paie. Ouf ! Maintenant, on vient pour le Seigneur. Je vous remercie. Mais non, écoutez, je comprends. Et je vais finir avec ceci. Moi, je ne veux jamais condamner personne parce qu'on ne sait jamais ce que les familles traversent. Il y a de ces familles qui, de fois, sont monoparentales. Et il y a des irresponsables qui sont là et qui placent les femmes dans des situations qu'elles n'ont pas le choix. On va se tenir ensemble. On va prier ensemble. Et on va faire de sorte que Dieu nous aide avec nos enfants. Amen. Et il va le faire. Mais ne soyez pas, ne vous sentez pas culpabilisés à cause de ça ou quoi que ce soit là. Mais je pense que c'est nécessaire qu'on prêche toute la vérité sans couper. Et puis, là, les gens vont peut-être faire des choses. Ils vont faire peut-être des choix qui n'auraient même pas fait. Mais ils vont le faire par manque de connaissance. Et ça, ça ne sera pas bon. Amen. Allez-le. Une question ? Oui. Bon, une dernière question. Oui. Mais dans ce cas-là, si la famille est monoparentale ou que les parents dans une situation ont les deux heures travaillées, si nous, en tant qu'apostoli, qu'on nous regarde les chrétiens, est-ce qu'on n'a plus que les valeurs chrétiens ? Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas... Il ne faut pas le regarder avec le sang, l'aspect de mauvais ou bon. Mais est-ce que c'est l'optimum ? Est-ce que tu vas te satisfaire ? Pourquoi ne pas faire mieux ? Si tu peux. Et c'est ça, vraiment, la question. Et c'est pourquoi j'ai fini en disant ne te sens pas mal. où, tu sais, il y a plusieurs situations, plusieurs cas. On ne sait pas. Mais on doit enseigner ce qui est optimum. Si tu veux que les gens arrivent là, tu ne peux pas enseigner là. Il faut que tu enseignes là. Comme ça, c'est là où on essaie d'atteindre. Et en restant dans la parole de Dieu, on ne peut pas enseigner. On veut le meilleur. Amen. On aspire au meilleur. Et avec l'être de Dieu, on va y arriver. Laissez-moi vous dire ceci. À quelque part aussi, si Dieu le demande, Dieu ne peut pas nous demander des choses et puis il nous abandonne. Les temps difficiles vont être là. Et Dieu va s'en servir pour bâtir notre foi. Mais dans tous les temps difficiles qu'on a vécu, Dieu a toujours pourvu. Dieu a toujours pourvu. Je ne peux pas dire qu'il n'y avait pas de difficultés financières. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu des moments où l'hypothèque de la maison rebondissait. Mais on est là. On n'est pas en prison. Et tout va bien. C'est des moments difficiles qu'on a passés. Et c'est pourquoi je vous dis, il ne faut pas tout regarder comme si c'est beau parce que j'ai pris la bonne décision. Alors tout va venir. Non. Il y a un travail à faire. Il y a un prix à payer. parce que nous sommes dans une société déjà corrompée. Si tu fais cela, tu vas déjà à contre-corromp de la société et tu vas rencontrer des répercussions. Mais parce que tu estimes que le prix est plus important que les répercussions, tu perds c'est vrai. Mais non. On fait tout pour s'en sortir et nous entraîner. Et l'option d'avoir quelqu'un à la maison, c'est une très bonne option. Mais ça, c'est contre-coup aussi parce que des fois, bon, même la personne qu'on a choisie, on ne s'entend pas des fois. Donc, même là, il peut y avoir des amènes. mais tout ceci, on a un objectif et on veut l'atteindre. Et l'objectif, c'est des familles solides. Et vous savez pourquoi on enseigne sur ces choses fortement ? Parce que, comme la société, l'Église est arrêtée. L'Église n'est aussi forte que les familles qui les constituent sont fortes. Si les familles constituantes de l'Église ne sont pas fortes, l'Église ne va pas être forte. malheureux. Amen. Amen. Malheureux. Bon. On a fini. Judith Applaudissements 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 Tu veux mais c'est bon le Saint On va prier pour que tu reçois le Saint Amen Amen Alléluia Dieu est tellement Amen Vous savez qu'on va te demander sur le venir On va se lever tous ensemble Applaudissements Applaudissements Juste avant qu'on dit pour le Saint Jésus on va remercier le Seigneur pour l'étude biblique Et on va conclure L'étude Et après cela On va prier pour Judith Pour qu'elle reçoive le Saint Moi je crois qu'elle va le recevoir Franchement Je veux prier pour conclure Et pour l'étude Seigneur Seigneur A marcher suivant cette parole Papa Que nous fassions Papa Au-delà même Seigneur De ce que Seigneur 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 Nous prions Que tu bénisses aussi Ce repas Papa Que tu bénisses les mains Seigneur Jésus Papa Qui ont contribué Papa Les mains qui ont participé Papa Et qui ont œuvré Papa Afin que nous puissions partager ce repas Papa Bénie et sanctifie ce repas Papa Aide-nous à le prendre avec amour Et sanctifié de coeur C'est au nom de Jésus Christ Que nous avons prié Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Je vais profiter pour juste donner l'enseignement rapidement sur le Saint-Esprit La première chose qu'il faut savoir c'est que le Saint-Esprit est un don Ok Dieu le donne Il est disponible Le don est là Si on te donne quelque chose Tu ne le demandes pas encore Mais tu le prends L'attitude de quelqu'un qui a reçu C'est qu'il dit Merci Mais il ne dit pas Donne-moi, donne-moi, donne-moi Ça c'est la première chose La deuxième chose c'est que On va prier pour se rémentir On va se rémentir tous ensemble Et la troisième chose c'est qu'après cela on va juste adorer le Seigneur Et le mot le plus élevé dans l'adoration c'est Allélui Tu n'as pas à venir avec de mots beaucoup compliqués, diverses Si tu regardes vraiment autour du trône de Dieu C'est la répétition pendant des siècles et des siècles et des siècles Ça ne lui dérange pas Dieu que tu l'aies dans la même chose Et cette Alléluia doit venir non de ta tête mais de ton ventre Tu dois l'adorer avec ton intérieur, non avec ton mental Parce que la Bible nous dit que ceux qui croiront en moi des sources d'eau vivent Nous aurons de leur sain De leur rendre Et aussi simple que tu vas prier Aussi simple que tu vas avoir pu s'en aller Tu veux venir ? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut recevoir le Seigneur Qu'est-ce qu'il y a avec l'évidence pour parler ? Alléluia ! Je vais demander aux sœurs de venir Et on va faire juste deux groupes Et on va prier en groupe avec Sarah En groupe avec Judith Et Dieu va verser de son esprit dans ce lieu Amen ! Alléluia ! La première des choses c'est qu'on va prier On va vraiment se répentir En grand temps c'est pas seulement Réconnaître nos péchés et demander pardon Mais c'est aussi une prise de décision au Seigneur Je prends la décision de suivre la voie au maximum A mon meilleur je vais te suivre Alléluia ! Amen ! Prions tous ensemble Et c'est l'exprime Tôt que rendons le grâce éternel Que nous devons nous aborder La fidélité à nos amis Seigneur, nous prétendions Pour nous qui lèchent De nous réunir en seigneur de la paille Et d'amener Sarah et de l'Esprit Sur le bras de la fange C'est l'exprime Mais en cela Seigneur Nous venons sur le nom de ma défaire Et nous pardonnons de nos péchés Et de nos offenses et de nos ressources Nous avons péché par contre-trois Nous avons péché par contre-trois Nous avons péché par contre-trois Sous-titrage ST' 501 Applaudissements 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 Applaudissements. 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 Applaudissements.